Bon alors, tout a commencé quand j'ai eu celle-là, quand j'étais petit. Et puis maintenant j'ai celle-là, ça c'est une qui vaut très cher. Et puis le clou de ma collection, c'est celle-là. La Nik Collection, ce n'est pas ce que vous croyez. Alors non, la Nik Collection en réalité c'est une suite d'outils ultra complète qui vous permet de traiter vos photos. Et c'est assez unique dans le milieu de la photo d'ailleurs, quand on voit la diversité d'outils et la spécificité de certains outils. Et aujourd'hui je vous emmène la découvrir dans sa toute nouvelle version 3. Donc accrochez-vous, c'est parti. Salut les photographes ! Grâce à Dxolabs, qui est une boîte française, qui édite la Nik Collection, j'ai pu tester en exclusivité, en avant-première, la Nik Collection version 3 pendant quelques semaines. Alors d'abord, pourquoi ça s'appelle Nik ? Ça je vous l'explique un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous ferai un tout petit historique parce que l'histoire de la Nik Collection est vraiment super intéressante. Et pourquoi Collection ? Parce que ce n'est pas un logiciel, mais c'est 8 logiciels qui constituent la Nik Collection. Et donc chacun de ces logiciels intègre parfois plusieurs dizaines d'outils ou plusieurs centaines de filtres. Donc en fait, en réalité, c'est vraiment énorme. Et tout ça me fait dire que Nik, c'était quand même un gros collectionneur. Pour être tout à fait honnête, ça fait à peu près 3 ans que j'ai dans ma to-do list une ligne qui a écrit « Tester la Nik Collection ». Et là, j'ai enfin pu prendre le temps de m'y mettre et j'ai découvert pas mal de choses et pas mal de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Vous l'aurez compris, ce sera absolument impossible pour moi de vous montrer l'intégralité des fonctionnalités de la Nik Collection parce que sinon on est parti pour une vidéo de plusieurs heures. Donc comme je veux que ça reste concis et que ça vous permette de vous faire une bonne idée de ce que représente le logiciel, je me suis dit que j'allais vous proposer les fonctionnalités que moi personnellement je préfère. Alors en tout premier, je vais vous parler de la technologie U-Point parce que c'est absolument impossible de passer à côté tant cette technologie est vraiment au cœur de la Nik Collection. Alors je ne sais pas si pour vous c'est clair, mais pour moi U-Point, je n'ai jamais compris ce que ça faisait réellement. Et même quand j'ai testé le logiciel en live, quand on avait fait un live d'une heure sur DxO Photolabs qui intègre U-Point maintenant aussi, j'ai cru bien l'utiliser pendant une heure jusqu'à ce que je lise des commentaires de certains utilisateurs qui m'ont dit « Mais non, ce n'est pas du tout ça U-Point, c'est vachement plus puissant que ce que tu imagines en fait. » Et donc maintenant que j'ai pu me plonger dedans, je vais essayer de vous l'expliquer de la façon la plus limpide possible parce que c'est vraiment important que vous compreniez ce que fait cette technologie-là. Alors avec mes mots, U-Point, ça permet de créer une sorte de calque de réglage qui est basé sur une zone circulaire que vous allez tracer et qui va en fait sélectionner des pixels similaires aux pixels qui sont au centre de la zone. Alors j'ai essayé de savoir exactement ce que « similaires » voulait dire, mais le truc c'est que c'est la petite sauce secrète de DxO, donc ils n'ont pas voulu tout me révéler, mais ça vient sélectionner des pixels qui sont similaires en termes de colorimétrie, en termes de saturation, en termes de luminance, en termes de contraste, etc. Le truc en tout cas, c'est que quand on clique sur un U-Point et qu'on voit la zone qui est sélectionnée, on voit clairement que ça va sélectionner des pixels qui sont très similaires. Et comme une image vaut mille mots, voilà exactement comment ça fonctionne. Donc là, il y a une photo de château, tout ce qu'il y a de plus classique, même si c'est un très beau château en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que je vais commencer par vous montrer, c'est que là pour l'instant, on a un filtre qui est déjà installé. On ne va pas l'utiliser celui-là, on va utiliser, je vais mettre mes favoris, et on va utiliser le filtre Level & Curves. Alors les filtres ici sont en anglais, alors que dans les autres logiciels, c'est en français, ce n'est pas normal, ils vont le corriger normalement. Peut-être que ce sera même déjà corrigé au moment où le logiciel sera sorti. Donc là, vous voyez que ça a remplacé le filtre que j'avais avant. Et donc ici, ça me permet juste de me dire, tiens, ce que je voudrais, c'est éclaircir certaines zones de l'image, ou assombrir certaines zones de l'image. Donc là, par exemple, ce que je voudrais, c'est assombrir un petit peu le bleu du ciel. Donc je vais prendre mon point noir ici, et je vais baisser un petit peu pour que ce soit plus sombre. Donc vous voyez que ça assombrit le ciel, le problème, c'est que ça assombrit aussi tout le reste de l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que là, c'est un réglage sur toute l'image. Maintenant, moi, je vais faire un point de contrôle, je vais venir le poser quelque part sur le ciel. Donc par exemple, je l'ai mis là, j'aurais pu le mettre là-bas, ça aurait plus d'effet à droite sur le ciel, mais je peux le mettre ici. Et ensuite, je viens régler mon cercle. Et vous voyez que ça a zéro impact ou quasiment aucun impact sur le bâtiment, par exemple. Ça n'a de l'impact que sur le ciel. Et si je vous montre quelle est la sélection qui est faite, je viens cliquer ici, et vous allez voir qu'en fait, là, on voit en blanc la zone qui est impactée. Et ce qui est super intéressant avec cette technologie Upoint, c'est qu'on voit un petit peu de blanc ressortir ailleurs. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu impacté sur le toit ici. Et c'est ça qui va rendre cette technologie aussi efficace. C'est qu'en fait, ici, vous allez avoir des transitions plus douces que si c'était une découpe très très précise autour du toit et qu'on ferait justement des retouches un peu extrêmes où on verrait une différence à la transition entre les deux. Là, la transition est un petit peu plus douce et ça passe beaucoup mieux, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et vous allez voir que si je la bouge, si je la passe sur les nuages, hop, d'un seul coup, ici, c'est les nuages que je vais traiter. Vous voyez que ça prend tous les nuages qui sont dans le cercle et même un petit peu au-delà. Si je me mets sur la toiture, vous voyez qu'ici, ça va toucher le château et un petit peu le chemin. Ici, ça touche surtout la pierre du château. Ici, ça va toucher la pelouse. Donc, vous voyez un petit peu exactement ce que ça va vous faire. Les fenêtres du château, c'est extrêmement rapide et extrêmement précis et ça, j'adore. Donc, voilà exactement ce qu'on va utiliser, par exemple, pour assombrir notre ciel. Donc, vous voyez à quel point c'est puissant, en fait. C'est que là, par exemple, j'ai créé l'équivalent d'un filtre dégradé sur mon ciel sans toucher aux nuages et en faisant un détourage de tout le château. Et c'est hyper rapide. J'ai juste créé un viewpoint et voilà exactement tout ce que j'ai d'un coup. Et mon deuxième, je peux très bien décider de le mettre un petit peu plus loin. Si, par exemple, vous voyez que ça avait affecté un petit peu le château, je peux très bien me dire le premier, je vais le réduire. Je vais réduire sa zone d'effet. Et du coup, le deuxième, je vais le mettre là pour que lui-même puisse avoir un effet de ce côté-là du ciel. Donc, je peux en faire deux, trois comme ça pour venir couvrir un petit peu mon ciel et avoir moins d'effet sur le reste si jamais ça avait eu un effet fort sur le reste de la photo. Maintenant, si je veux en mettre un autre avec d'autres réglages, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ajouter, donc là j'ajoute un nouveau filtre, c'est-à-dire que je valide celui-là qui restera actif. Et je vais en rajouter un autre et je reprends Level & Curves. Et puis cette fois-ci, par exemple, ce que je voudrais, c'est éclaircir un petit peu certaines zones du château ou du chemin, par exemple. Donc, je vais faire ça. Et puis, évidemment, là, j'ai rééclairci mon ciel, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, je viens créer un viewpoint et puis je vais le mettre, par exemple, sur le chemin, ici. Hop, je veux que ça touche une zone plus large. Voilà. Et là, je vois tout de suite l'effet que ça va avoir sur le chemin. J'aurais pu très bien me dire non, je veux éclaircir l'herbe, en réalité. Ou j'aurais pu me dire non, je veux éclaircir la couleur de ces fleurs-là. Donc, vous voyez à quel point c'est vraiment super efficace et super pertinent. Donc là, vous voyez, ça va jusque là-bas, jusque au château. Si jamais je ne voulais pas que ça touche le château, j'aurais très bien pu dire hop, je réduis cette partie-là. Et du coup, ça va toucher essentiellement les pierres et beaucoup moins le château. Ça touche un petit peu le château mais beaucoup moins. Et enfin, on peut évidemment régler l'opacité de ce calque-là, de ce masque-là, si vous voulez, pour que l'effet soit un petit peu moins fort. Donc, en fait, c'est vraiment super complet et ça permet très très rapidement. Par exemple, je dis hop, je vais le dupliquer. Je vais en faire un autre pour le château ici, pour la partie un petit peu plus claire. Hop, je vais la mettre là. Et puis, je veux que ça touche un petit peu plus le château. Donc, je vais faire ça comme ça. Et je veux que ce soit un petit peu moins fort sur les pierres. donc, je vais baisser l'opacité sur les pierres. Et donc, voilà. En quelques secondes, comment on peut faire des calques et des sélections vraiment parfaites. Donc, c'est ça toute la puissance de Upoint. Deuxième fonctionnalité qui est vraiment impressionnante, c'est le contraste dynamique. Alors, c'est pareil. On avait parlé dans un live. On avait dit teste le contraste dynamique et ce n'était pas présent dans des XO Photo Labs. On m'avait dit mais non, il faut ouvrir un e-collection pour ça. Donc, du coup, je ne l'avais pas fait. Et quand je l'ai testé dans un e-collection, j'ai fait « Waouh ! Mais c'est trop bien, en fait ! » Donc, voilà exactement comment ça fonctionne et ce que ça donne dans le logiciel. Alors, pour vous faire la démo du contraste dynamique, je vais déjà vous montrer ce que fait un contraste normal. Donc là, ici, j'ai des paramètres de contraste qui sont déjà plus poussés que dans n'importe quel logiciel de traitement, on va dire. Si je pousse le contraste, généralement, ça fait ça. Vous voyez ? Ça vient saturer un petit peu les couleurs et puis ça vient surtout rendre très très sombres les zones sombres et très claires les zones claires. Et en général, c'est vite beaucoup trop fort, en fait. Donc, il faut se débrouiller pour que ce soit très très subtil et en mettre un tout petit peu. On peut rarement mettre beaucoup de contraste. Il y a un bouton ici qui est assez intéressant, c'est « Contraste uniquement ». C'est-à-dire que là, ça ne va pas venir saturer les couleurs. Donc, c'est intéressant mais ça reste dur. Ça reste un contraste très dur. Et si je fais « Contraste doux » ici, hop ! Vous voyez que c'est un petit peu mieux mais ça reste, en gros, on va assombrir des zones et on va éclaircir des zones. Donc ça, moi, ça ne me va pas. C'est quelque chose que j'utilise très peu le contraste en général Ici, on a quelque chose qui s'appelle « Procontraste ». Et donc, quand on utilise « Procontraste », regardez un petit peu ce que ça fait quand je fais le contraste dynamique. Je l'avance. Vous avez vu un peu ce que ça fait ? Je vous l'aurai fait. Je l'enlève. Je le remets. En faisant le contraste dynamique, ça fait ressortir les nuages dans le ciel. Ça fait ressortir la texture des pierres. Ça fait ressortir la luminosité de la pelouse. Mais par exemple, ça n'a pas vraiment touché à mes fleurs. Si vous regardez un petit peu juste les fleurs, vous voyez qu'elles n'ont quasiment pas changé parce qu'en fait, la zone des fleurs est déjà suffisamment contrastée. Donc en fait, le contraste dynamique, il va venir rajouter du contraste là où il y en a besoin et ne pas en rajouter là où il n'y en a pas besoin. Et donc, c'est vraiment super efficace. Et ça, c'est une photo, c'est le genre de contraste que je veux dans mes photos. Et c'est ce que d'habitude, je galère à faire en faisant un filtre gradué ici, un filtre radial là, etc. Et en fait, quelque part, moi, je le définirais un peu comme une sorte de clarté mais sans les inconvénients de la clarté. Parce que quand on rajoute de la clarté, souvent, c'est pour avoir cet effet-là justement de relief dans la photo. Sauf que la clarté va venir introduire des endroits où ça va faire des contours trop durs, des endroits où ça va faire des espèces de pâtés, etc. Alors que là, on a quelque chose de très très naturel et de très puissant. Et je trouve que je suis vraiment impressionné par cette idée de contraste dynamique. Franchement, je pense que je vais vraiment l'utiliser tout le temps, cette fonctionnalité-là. Comme je me suis limité à 10, je me suis dit que pour le numéro 3, j'allais vous mettre une combinaison de tous les effets que je trouve globalement assez sympa dans ColorFX. Alors, on ne va pas tous les voir en profondeur. Vous aurez le temps de les tester si vous téléchargez la démo ici en description ou si vous achetez Nick Collection. Vous aurez largement le temps de tester tous ces effets, mais je veux juste vous montrer très rapidement ce que ça fait. Donc, comme autre paramètre très sympa, on a le Soft Focus qui va vraiment consister à faire une sorte d'effet Horton. Donc là, vous voyez, on peut le faire très très fort ou beaucoup moins fort. Ça se fait très très rapidement. On a Darken Lighten Center qui est une version largement améliorée du vignetage en fait. Parce que là, je peux venir éclairer le centre, je peux gérer la luminosité sur les bords, je peux gérer un petit peu la taille du centre, je peux venir placer le centre et dire par exemple, je veux que ce soit ici le centre de ma photo et donc créer mon vignetage entre guillemets un petit peu différemment. Mais là où c'est vraiment très différent d'un vignetage habituel, c'est qu'on peut gérer aussi la luminosité du centre. On n'a pas besoin de gérer la luminosité de la photo, puis revenir sur le vignetage, puis refaire la luminosité de la photo. Et on a aussi différentes formes, donc la forme plutôt ovale et plutôt ronde. Et on peut aussi la faire avec des points de contrôle. Donc dans l'ensemble, c'est assez précis et c'est assez naturel encore une fois. On a le Detail Extractor. Alors lui, on va zoomer dessus pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Mais lui, clairement, il va venir vous extraire du détail dans votre photo. Alors ça va créer un petit effet un peu HDR qui n'est vraiment pas recommandable dans n'importe quelle photo. Souvent, ça passe bien sur des pierres. Donc là, je vais le faire un petit peu sur les pierres de la maison. Mais là, c'est vraiment typiquement le genre de choses qu'on va utiliser avec un U-Point. Parce que vous allez voir que là, si je fais dans le jardin, dans le ciel, ce n'est pas beau. Par contre, je me prends un U-Point, je me mets ça sur les pierres et donc tout de suite, ça va me faire un effet beaucoup plus fort uniquement sur les pierres de la maison. Voilà un petit peu ce qui peut être intéressant. Après, on a Foliage. Alors Foliage, c'est vraiment intéressant pour faire bien ressortir la couleur des feuilles, de l'herbe, etc. Donc vous voyez un petit peu, hop, ça va venir enlever la partie un peu brillante. Et vous avez encore une fois plusieurs types de calculs, plusieurs méthodes qui vous permettent d'avoir différentes couleurs très rapides pour avoir la bonne couleur de l'herbe ou des feuilles. Graduated Fog qui vient créer une espèce de brouillard. Pareil, différentes sortes de brouillard. Alors on va mettre le premier que je trouvais plutôt pas mal. Et puis, on peut choisir son déplacement vertical, donc plus ou moins haut, plus ou moins bas. Vous voyez, je le fais descendre. Donc là, je peux faire un peu en mode, il y a un nuage qui est en train de tomber. Ou je peux très bien le faire dans l'autre sens pour dire, justement, au contraire, on a plutôt une nappe de brume en bas. Et ça, c'est assez génial parce que c'est vraiment bien fichu. ça reproduit vraiment bien le brouillard. Dans le même sens, dans le même ordre d'idée, on a les filtres de densité neutre de la même manière. Donc on peut ici faire la tonalité supérieure à l'avoir plus foncée, par exemple, logiquement. Mais on peut aussi dire à l'inférieur, je veux que ce soit plus clair. Donc on peut vraiment bien bien régler notre système comme ça. On peut aussi régler le diaphragme. Donc vous voyez, si jamais je fais un diaphragme assez fermé, je vais avoir une séparation entre les deux qui est assez nette. Et si je fais un diagramme très ouvert, je vais avoir une séparation qui va être beaucoup plus douce. Et puis évidemment, je peux le faire monter et descendre pour que ça corresponde exactement au niveau qui m'intéresse. Encore une fois, point de contrôle, tout ça, on peut les faire. On a IKey. Donc là, ça va de base vous faire des réglages pour avoir un profil IKey. On a évidemment la même low key pour avoir de base des réglages pour des basses lumières. Beaucoup plus intéressant sur des portraits que sur des paysages en général. On a Midnight. Alors lui, il a des trucs que je n'aime pas trop. Par exemple, la partie floue, etc. Il y a des choses qu'il faut pouvoir changer là-dedans. Le contraste, etc. Mais de base, ça nous met dans une configuration un petit peu lunaire de lumière un peu lunaire. Et je trouve ça assez intéressant quand on veut essayer de faire passer un petit peu des photos de plein jour en photos de nuit. Je l'ai déjà fait quelques fois et c'est assez chouette. Évidemment, il faut éviter d'avoir un ciel bleu avec des nuages dans ce genre de photos. Mais vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Polarisation, ça fait exactement ce que ça dit. C'est-à-dire que je vais par exemple régler l'intensité de mon polarisant et vous voyez tout de suite ce que ça fait sur le ciel, sur les fleurs, sur la pelouse. Ça fait exactement l'effet d'un polarisant. Et c'est juste bluffant. Ça enlève même les reflets dans les fenêtres là-bas. Et je trouve ça juste génial de pouvoir rajouter du polarisant après coup comme ça. C'est vraiment balèze. Et je peux même faire tourner mon polarisant pour gérer la quantité de l'effet. Et ça marche vraiment comme si on tournait un polarisant. Procontrast, on a vu. Skylight Filter. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va donner l'impression d'une lumière qui est donnée par le ciel. C'est-à-dire typiquement, là je vais faire une lumière un peu chaude comme si vous aviez un couvert nuageux au-dessus de la photo avec des nuages un petit peu chauds, un petit peu roses. Donc ça peut être intéressant pour des photos type de coucher de soleil par exemple. Et puis enfin, vous avez Sunlight qui est un petit peu similaire. Alors, qui va vous permettre là d'intensifier un petit peu l'effet de la lumière du jour. Hop, hop, hop. Alors là par contre, j'ai un côté un petit peu effet Horton qui ne me plaît pas trop. Donc ça peut se régler en gérant la luminosité. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le côté un petit peu éblouissant de la lumière. Donc encore une fois, je ne vais pas utiliser tout ça sur toutes les photos, mais sur certaines photos, c'est vraiment très intéressant d'avoir ces options-là. En quatre, vous avez Viveza qui est un des logiciels de la Nik Collection qui permet en fait de rajouter un maximum de YouPoint partout sur votre photo indépendant les uns des autres et vous avez plein de réglages sur chacun des YouPoint. Et ça vous permet vraiment de très bien gérer tout ce qui est luminosité et colorimétrie de votre photo avant de passer aux étapes suivantes. Donc c'est pour beaucoup un point de départ en fait dans le traitement d'une photo. Dans Viveza, je vais ouvrir la photo par l'autre moyen, c'est-à-dire directement dans l'application. Hop. Et vous voyez que je vais la retrouver ici et je peux l'ouvrir. Donc en fait, ça marche très bien même si vous n'avez pas d'autres logiciels de traitement de photos. Et donc ici, on a notre photo et vous voyez qu'on a peu de réglages moins que dans Color Effects. Sauf qu'en fait, tous les réglages sont sur les YouPoint. Donc en fait, vous allez commencer par dire bah tiens, je veux que le bleu de mon ciel soit plus saturé. Je vais mettre un YouPoint ici. Et là, vous voyez que d'un seul coup, on a des tonnes de réglages sur le YouPoint. Donc je peux me dire par exemple, je vais gérer la saturation de mes bleus et je l'augmente. Je peux gérer par exemple les ombres, les rouges, les bleus, la teinte, etc. Le contraste, je peux me dire je veux plus de contraste ou moins de contraste dans mon ciel. La luminosité, je peux l'éclaircir un petit peu ou assombrir. Enfin voilà, faire exactement comme je veux. Et ensuite, je peux très simplement dire je veux faire un deuxième YouPoint qui va venir ici pour la pierre sur lequel je vais augmenter la luminosité. La saturation, je vais la diminuer un petit peu. Je me fais un autre YouPoint pour la pelouse. Je le prends. Je vais l'agrandir un petit peu pour que ça vienne toucher aussi la pelouse qu'il y a là-bas devant au premier plan. Et puis là, je me dis je vais augmenter un petit peu la luminosité de la pelouse. Un petit peu la saturation. Je vais régler un petit peu la balance des blancs. Hop, 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 elle est la chaleur pour la rendre un petit peu plus verte. Et voilà. Et vous voyez en fait à quelle vitesse on peut faire ces différents réglages de couleurs et de lumière pour venir équilibrer un petit peu notre scène en rajoutant des YouPoints. Donc voilà, c'est très rapidement ce que vous permet de faire Viveza. Alors à mon avis, Viveza, ça devrait être intégré directement à ColorFX Pro parce que finalement, on est sur un filtre avec différents YouPoints comme on peut faire sur les autres filtres et les autres traitements ColorFX Pro. J'en ai parlé à des XO Labs. Ils m'ont dit qu'ils vont y réfléchir. C'est vrai que pour l'instant, ils sont encore sur la base des logiciels qu'ils avaient rachetés chez Google. Et en parlant de ça, justement, je pense que c'est le bon moment pour vous conter un petit peu la petite histoire très tumultueuse de la Nik Collection. Alors la Nik Collection a été créée par Niels Coquemore à Hambourg en 1995. Donc ça fait 25 ans que ça a été créé. Dès le début des années 2000, Nik Multimedia, donc la société, collabore avec Nikon pour intégrer notamment la technologie Upoint, déjà, dans le logiciel CaptureNX de chez Nikon. Grand bond en avant, en 2012, Google rachète Nik Software, qui est le nouveau nom de la société Nik Multimedia, pour une somme a priori plutôt coquette mais qu'on n'a pas connue. Et donc, Google rachète toute la suite de logiciels. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de photographes qui étaient super optimistes et très excités par cette acquisition en disant c'est génial, Google, ils vont venir mettre leurs gros moyens, ça va vachement développer la Nik Collection, on va avoir encore plus l'inverse qui se produit. Après quelques années sans mise à jour majeure, Google annonce que finalement, la Nik Collection va devenir gratuite. Et c'est là qu'on se rend compte assez rapidement qu'en fait, l'intérêt de Google dans la Nik Collection était 100% focalisé sur l'application pour smartphone Snapseed. Et en gros, c'est pour ça qu'ils ont racheté la société uniquement pour avoir Snapseed et que finalement, le reste, tous les outils pour les photographes ne les intéressaient pas plus que ça. À partir de ce moment-là, il commence à y avoir plein de problèmes de compatibilité parce qu'évidemment, un logiciel qui n'est plus entretenu n'est plus mis à jour par rapport au système d'exploitation, par rapport aux nouvelles caméras qui sortent, par rapport aux nouveaux fichiers RAW, etc. Et donc, il y a de plus en plus de soucis et de bugs sur la Nik Collection, malheureusement. Et c'est à ce moment-là, en 2017, que la société DxO, Cocorico, décide d'acheter la Nik Collection à Google et non seulement intègre, comme on pouvait s'y attendre, la technologie Upoint dans leur logiciel de traitement de photos DxO Photolabs, mais, et ça c'est une bonne surprise, ils ont décidé aussi de continuer à entretenir, à sortir des mises à jour et à continuer d'améliorer la Nik Collection. Parce que chez DxO Labs, la plupart des employés sont des photographes et ils voient carrément l'intérêt de la Nik Collection comme un outil complémentaire de leur logiciel de traitement de photos habituelles. Ça peut être en complément d'un Photoshop, de Lightroom, d'Affinity, de Luminar, voilà, c'est en complément de n'importe quel logiciel qui permet d'exporter vers des plugins Photoshop. Et donc, toute cette histoire nous amène jusqu'à la version 3 de la Nik Collection qui vient de sortir cette semaine. Maintenant que vous comprenez un petit peu d'où vient la Nik Collection, on va reprendre notre liste avec le numéro 5. Et donc, on va partir dans le noir et blanc avec ce que j'appelle les presets dynamiques dans SilverFX Pro. Oui, parce que les presets habituels, les pré-réglages qu'on peut appliquer sur une photo noir et blanc dans les logiciels traditionnels, ça va généralement faire l'effet d'un filtre de couleurs mais on ne va pas forcément récupérer de dynamique directement. C'est quelque chose que vous faites après. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un certain nombre de presets qui permettent directement d'avoir des dynamiques différentes. C'est-à-dire, sur certains presets, on va avoir des hautes lumières et des ombres qui ont été déjà compensées ou récupérées à différents degrés. Et ça nous permet tout de suite de voir un point de départ beaucoup plus avancé que quand on a juste un petit filtre de couleurs. Donc c'est parti, on va dans SilverFX Pro et je vous montre tout ça. Donc j'ai ouvert ma photo, toujours la même, dans SilverFX Pro. Vous voyez qu'elle est directement en noir et blanc. J'ai ici des tonnes de presets possibles et imaginables. Moi, je m'en suis sélectionné des favoris, 8 en particulier. Donc j'ai le réglage neutre que vous avez ici. La dynamique complète dure, alors ça, je ne l'utiliserai pas pour toutes les photos, mais il y a certaines photos où ça peut être vraiment intéressant de venir mettre du punch, notamment sur les photos noir et blanc où on peut vraiment faire des réglages beaucoup plus forts. Là, j'ai des réglages beaucoup plus naturels. Dynamique complète, ça s'appelle. Rocher humide. Vous voyez, sur ce type de photo-là, on a déjà un traitement qui a été appliqué sur les hautes lumières, sur les pierres ici. Un traitement qui a été fait sur le ciel aussi parce qu'on a diminué un petit peu l'exposition. Évidemment, on a des traitements comme ça qui font des effets assez fortement HDR qui peuvent être aussi des bons points de départ. Typiquement, voilà, pour ce château-là, justement, je pense que je vais chercher un effet où justement la structure du bâtiment, des pierres, la partie un peu contraste, clarté, ressort fort. Par contre, ici, le ciel, c'est too much pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça comme base de départ et puis ensuite, par exemple, me faire un point de contrôle que je vais venir mettre dans le ciel et sur lequel je vais régler la luminosité. Hop, je vais augmenter un petit peu ma zone. Je vais régler la luminosité. Je vais peut-être éventuellement baisser un petit peu le contraste, quoique pas trop. Hop, je peux baisser un petit peu la structure. Pardon, je l'ai perdu. Voilà, pour diminuer un petit peu l'effet too much que j'avais dans le ciel. Ensuite, je me dis, tiens, je vais venir me le dupliquer celui-là. Hop, point de contrôle, dupliquer. Je vais aller me mettre le même là-bas pour contrer aussi et contrebalancer dans cette partie-là. Ici, j'ai besoin de faire un filtre plus petit. Et puis voilà, en quelques clics, j'ai retouché mon ciel pour retrouver un ciel plus naturel qui correspond plus à ce que je voulais sur ma photo. Mais au moins, la base de départ pour le reste de la photo, je l'avais déjà. Et de toute façon, sur tout ce qu'il y a dans ma photo, je peux venir les retoucher. Je peux venir gérer mes tons clairs sur l'ensemble de la photo, les tons moyens, etc. Je peux venir faire exactement tout ce que je veux. Et vous voyez que c'est assez complet, luminosité, contraste, structure. On a les points de contrôle, on a les filtres de couleurs aussi, évidemment. Tout ce qui est grains, sensibilité, le vignotage, etc. C'est très très complet. Vous pouvez effectivement éditer votre photo noir et blanc de A à Z dans ce logiciel-là parce qu'il est fait pour ça. Et puis une fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée mais qui est aussi présente dans Color Effects et dans plusieurs logiciels de la suite, c'est ce petit bouton ici en haut qui vous permet de voir justement un avant-après dans ce que vous avez fait en termes de réglage. Sixième fonctionnalité que j'adore, c'est la structure selon la tonalité. Alors ce qu'on appelle structure ici, c'est ce qu'on va appeler clarté dans certains autres logiciels. Et ici, ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est qu'on peut la régler selon la tonalité. Et c'est vrai que souvent la clarté, je vous dis tout le temps quand vous faites vos retouches, ne poussez pas trop fort la clarté parce que sinon ça fait très moche, etc. Et en fait, en réalité, ce qui fait moche, c'est de pousser la clarté dans les tons moyens. Mais très souvent, on aimerait pouvoir la pousser un petit peu plus dans les tons clairs ou dans les tons sombres. Sauf que quand on est dans un logiciel type Lightroom par exemple, on le pousse dans toutes les catégories, dans toutes les tonalités en même temps. Là ici, on a trois curseurs différents et c'est assez génial parce que du coup, on peut vraiment pousser dans certaines tonalités et diminuer dans d'autres. Et on peut pousser beaucoup plus loin et créer beaucoup plus de dynamisme et beaucoup plus justement de données de structure à la photo. Ça nous fait vraiment économiser le temps de faire un filtre dégradé ou de venir faire un calque de luminosité par exemple, qui prennent énormément de temps dans Photoshop. Là, le truc, c'est que c'est disponible tout de suite juste par une tirette. C'est magique. Pour la structure selon la tonalité, on va revenir à la dynamique complète par exemple ici que je trouve assez intéressante. Et on va voir ici structure selon les tons clairs. Donc vous allez voir si j'augmente les tons clairs, je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans le ciel, ça a fait apparaître énormément de nuages. Ça fait ressortir vraiment beaucoup de nuages. Et puis si vous regardez bien, vous voyez aussi que dans la partie ici, clair, ça a modifié pas mal de choses. Si je l'enlève, c'est de lisse. Et là, ça rajoute de la structure. Un petit peu dans les fleurs blanches aussi. Mais tout le reste n'a pas du tout été impacté. La maison n'a quasiment pas été impactée à part les fenêtres. Les parterres de fleurs ou la pelouse ne sont pas impactés. Les tons moyens, quand je rajoute de la structure, donc de la clarté, dans les tons moyens, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Et c'est ça qui fait souvent un effet un peu trop fort, un peu too much, un peu HDR, même si là, ce n'est pas si terrible que ça parce qu'on a effectivement une maison de vieilles pierres. Donc c'est un petit peu l'exception. Mais en général, c'est ça qu'on n'aime pas trop dans les tons moyens. Donc souvent dans les tons moyens, moi je vais peut-être avoir tendance même à baisser la structure des tons moyens. Et dans les ombres, encore une fois, vous voyez, si j'augmente, ça va venir ramener du détail dans les ombres, ce qui est relativement intéressant. Donc je vais souvent avoir tendance à en rajouter dans les ombres. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça permet d'éviter de faire tout d'un coup avec la structure et d'y aller comme un bourrin. Là, c'est beaucoup plus fin et on contrôle mieux les différentes zones de tonalité. Donc là, par exemple, moi j'aurais probablement fait ça sur les chemins et ensuite dans le ciel, je serais probablement revenu avec mes U-Point pour rebaisser un petit peu la structure justement pour retrouver quelque chose de plus doux dans le ciel comme je le souhaite. Pour le point numéro 7, on va commencer à aller s'intéresser à la netteté. Et là, de la même manière, c'est encore une fois un outil qui est beaucoup plus complet que ce qui se fait habituellement dans les logiciels qu'on utilise tous les jours. C'est que plutôt que d'avoir juste un curseur netteté, vous allez pouvoir régler différents types de netteté. Et ce qui est vraiment super cool et qui est très très bien fait je trouve, c'est que là, on a un curseur qui d'un côté va accentuer la netteté des surfaces et de l'autre côté la netteté des bords. Alors c'est quoi la différence? Tout simplement la netteté d'une surface, imaginez que vous ayez une planche de bois. Si vous allez bouger la netteté vers la surface, ça va faire ressortir la texture du bois. Si au contraire, vous voulez que la forme de l'objet en bois ressorte, vous allez pousser plutôt vers les bords. Et ce qui est super cool, c'est que généralement dans une photo, notamment des photos de paysages ou d'architecture, on a besoin un petit peu des deux. Il y a des endroits où on va faire ressortir la texture et d'autres endroits où on va faire ressortir la forme globale. Et donc là, ce qui est cool, c'est que si on mélange ça avec la technologie Upoint, et bien justement, on peut définir sur tout ce qui est un petit peu similaire à cette zone-là, vous me faites de la netteté sur les bords, tout ce qui est similaire à cette zone-là, vous me faites de la netteté sur les surfaces. Encore une fois, on est super précis et ça se fait assez rapidement. Donc on a démarré Sharpener Pro et on va zoomer dans l'image pour que vous puissiez bien voir exactement ce que ça va faire. Donc ici, on a accentué les surfaces, accentué les bords. Donc si je fais accentuer les bords comme ça, vous voyez que ça les a accentués. Vous voyez que les tours ici sont beaucoup plus nettes, mais sur les surfaces, on n'a pas généré de bruit supplémentaire en fait. Et donc on a quelque part le bénéfice de la netteté sans avoir les inconvénients. Et de l'autre côté, si je vais complètement à l'opposé, vous voyez que les bords ici ne sont pas plus nets qu'avant. Par contre, ici, on a largement augmenté, ça a même fait apparaître du grain, les détails qu'on a sur les surfaces. On voit ici tous les petits détails qui ressortent beaucoup. Donc par exemple, sur ce type d'image, moi, je vais beaucoup accentuer sur les bords. J'exagère volontairement pour que ce soit bien visible pour vous. Donc comme ça, on va bien accentuer cette partie-là. Et si je vais voir sur, par exemple, le sol ici en pierre, accentuer les bords ne m'intéresse pas tellement. Je n'ai pas forcément envie que ça ressorte plus. Par contre, accentuer les surfaces comme vous pouvez voir ici, ça fait ressortir beaucoup plus de petites textures dans la pierre que si j'étais uniquement sur accentuer les bords. Un autre endroit où ça se voit bien, c'est sur le mur là-bas. Alors on va encore zoomer dessus même. Hop. Si je clique là-dessus, on est encore plus zoomé. Donc là, on est à 300% sur notre image. Donc c'est vraiment juste énorme. Donc c'est normal que vous voyez des pixels. Vous allez voir que si on fait accentuer les bords sur le mur, ça fait à peine ressortir un peu plus le mur par-dessus. Ça fait ressortir les fleurs, ce qui n'est pas très joli dans les massifs de fleurs d'ailleurs puisqu'on a déjà beaucoup de détails. Alors que si je fais accentuer les surfaces, ça fait plus ressortir les pierres. Directement, ça fait plus ressortir les pierres. Je peux même augmenter ici l'effet pour que vous voyez bien. Alors là, évidemment, c'est exagéré. Mais vous voyez que sur les pierres ici, sur le mur de pierre, ça fait plus ressortir cette texture-là. Donc en fait, c'est presque ça. Accentuer les surfaces, ça va accentuer les textures. Accentuer les bords, ça va accentuer la netteté. Et donc c'est assez génial de pouvoir gérer ces deux paramètres indépendamment. On reste dans la netteté avec le point numéro 8 qui est l'amélioration de la netteté pour l'impression. Ça, c'est une grande inconnue pour moi. Je sais que quand je veux envoyer un fichier pour le faire imprimer à un imprimeur, je ne sais jamais quelle quantité de netteté il faut mettre. Parce qu'en fait, l'imprimante, déjà, elle va lisser certains détails. Donc on peut avoir intérêt à renforcer certains détails avant l'impression pour que ça ressorte. Et en plus de ça, ça dépend de la taille de l'impression, ça dépend de la résolution de l'imprimante, ça dépend de la distance à laquelle vous allez voir votre photo ensuite une fois qu'elle sera imprimée. Si vous imprimez en 1 mètre par 2 mètres, vous n'allez pas faire le même niveau de détail et de netteté dans votre fichier d'export que si c'est une petite photo comme ça. Et en fait, je ne sais jamais exactement quel paramètre mettre à ce moment-là. Et là, dans Sharpener Pro, justement, vous avez la possibilité de mettre exactement vos réglages d'impression. Donc vous allez mettre le type de papier, vous allez mettre la distance de visionnage et vous allez mettre la résolution de l'imprimante. Et en fonction de tout ça, il va vous appliquer exactement le niveau de netteté qu'il faut. Et ça, je trouve que c'est une aide mais super précieuse en fait. Et je pense que c'est assez génial. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui sache que ça existe. Donc ici, dans le module, on va venir appliquer la netteté pour l'exportation. Ce que je vous disais, ce qui est absolument génial, c'est ici, plutôt que de prendre l'écran, vous prenez les jets d'encre. Et là, vous avez distance de visionnage. Je me dis, tiens, c'est quelque chose que je vais imprimer. Je vais mettre grand sur le mur. Donc ça va être une distance de 1 mètre. Allez, entre 60 et 150 centimètres. Type de papier, papier mat. Et puis, résolution d'impression, on va dire qu'on a une résolution de 2400 par 1200 par exemple. Je ne sais pas quelle est la résolution. Il faudrait que je demande à mon imprimeur. Et ça dépend de la taille et du format, évidemment, de l'image que vous allez imprimer. Et donc, si je viens zoomer sur ma photo, par exemple ici, donc vous voyez qu'il y a de la netteté qui a été appliquée, clairement. D'ailleurs, c'est plutôt propre. C'est même très propre. Si d'un seul coup, je me dis, ben non, en fait, en réalité, on va se mettre beaucoup plus loin. On va le voir à plus de 3 mètres. Vous voyez tout de suite à quel point ça change parce qu'en réalité, quand on va le voir de loin, on ne verra pas les détails ici. Mais par contre, pour avoir une impression de netteté de plus loin, il faut les accentuer, ces détails-là. Et moi, je sais que sur mon ordinateur, de base, jamais je n'irais mettre ce niveau de détail et ce niveau de netteté. Or, c'est ce qu'il faut faire quand on va produire une image qui va être vue de très loin. Si vous voulez au contraire que ce soit quelqu'un qui regarde de très près ou alors vous dites que ça reste visible de très loin, mais j'ai une bien meilleure définition dans mon imprimante, ben vous voyez que c'est beaucoup plus, enfin c'est plus subtil en tout cas, c'est pas beaucoup plus subtil, mais c'est plus subtil que si on a une résolution vraiment très faible où là, on va faire ressortir des détails très grossiers pour que ça colle avec la résolution. Donc c'est super pointu et moi, je trouve que c'est vraiment un super outil. Et franchement, je pense que ça, je vais m'en servir pas mal effectivement pour toutes les impressions à venir. Alors dans la foulée, j'ai suggéré à DxO Labs de rajouter la même chose, mais pour les écrans parce que de plus en plus, on va exporter nos photos pour qu'elles soient utilisées, même si vous êtes photographe professionnel, ça peut être utilisé sur un panneau publicitaire lumineux, ça va être utilisé sur un écran, sur une télévision, sur des smartphones. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir aussi ces types de réglages pour différents types d'écrans. Et en allant un petit peu plus loin, ça pourrait aussi être intéressant d'avoir les différents types de réglages de netteté pour les différents réseaux sociaux. Typiquement, quand on a une photo qui va faire 1000 pixels de large sur Instagram ou sur Facebook, on devrait, on pourrait en tout cas pousser beaucoup plus la netteté que normalement parce qu'il faut que l'impression de netteté reste présente même quand on a une photo qui apparaît petite. Donc ça pourrait être cool d'intégrer aussi tous ces réglages là-dedans pour que ça nous aide à le faire beaucoup plus facilement. En numéro 9, je voulais vous parler de HDR FX Pro. Alors sans rentrer dans le débat sur le HDR, c'est bien, c'est pas bien parce qu'en fait, le HDR en tant que tel, c'est pas mal puisque c'est le principe d'avoir beaucoup de latitude sur la retouche d'une photo. Donc en tant que tel, c'est pas mauvais. Par contre, les HDR tels que ça a été fait à la grande époque en poussant à fond, c'est absolument dégueulasse, c'est passé de mode. Donc ça, je le déconseille fortement. Donc ce que j'aime bien ici dans l'HDR FX Pro, c'est qu'en sélectionnant les bons presets, on a une bonne base de départ pour retoucher des photos qui ont une bonne dynamique dès le départ. Typiquement, vous avez un ciel qui est très clair, vous avez un premier plan qui est assez sombre. En sélectionnant les bons presets, vous allez tout de suite démarrer avec un ciel où vous avez récupéré du détail et puis des ombres qui sont un petit peu débouchées. Donc ça, c'est super. Par contre, c'est la minorité des presets dans l'HDR FX Pro et c'est vrai que là, je pense que ça mériterait peut-être de venir refaire un petit peu de réaménagement parce qu'il y a énormément de presets qui sont encore dans la fameuse mode du HDR absolument immonde. Et voilà, cela, passez votre chemin. Mettez en favori 4-5 comme j'ai fait moi et comme ça, vous avez vos points de départ pour vos photos et ne regardez plus jamais les autres HDR beaucoup trop poussés. Et en numéro 10, je ne voulais pas oublier les autres logiciels dont je n'ai même pas encore parlé aujourd'hui dans cette vidéo mais vous savez bien qu'on ne peut pas faire le tour complet. Alors, vous avez Analog FX 2 qui est pour les amoureux de l'argentique. Vraiment, c'est vraiment cette partie-là où vous allez retrouver toutes les combinaisons de boîtiers, d'objectifs, de rendus de pellicules, de types de... Vous pouvez même rajouter des effets de vieillissement sur vos photos, des types de poussières, des types de... même de champignons, de trucs comme ça. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui sont amoureux de l'argentique, qui veulent reproduire un petit peu l'effet qu'ils avaient quand ils ont retrouvé des photos dans le grenier de leurs grands-parents ou de leurs arrières-grands-parents. C'est vraiment pour ces personnes-là. Il y a énormément de possibilités là-dedans. Moi, ce n'est pas trop mon délire, donc c'est pour ça que je ne voulais pas présenter plus que ça. Mais je sais que c'est très très apprécié par beaucoup de personnes. Vous avez ensuite Define qui est un logiciel de réduction de bruit. Alors là, je suis un peu mitigé sur Define dans la mesure où j'ai fait des tests et la réduction de bruit, je trouvais qu'elle était à peu près similaire en qualité par rapport à ce qu'on peut trouver dans un Lightroom par exemple. Et c'est vrai que j'en ai parlé avec les équipes de DxO et ils m'ont dit que c'était moins performant que l'outil de réduction de bruit de Photolabs par exemple. C'est vrai que celui de Photolabs est très très performant. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont un petit peu sur les deux voies en même temps. Moi, je pense que ça fait partie de ces choses où ils devraient aussi ramener peut-être des trucs de Photolabs dans la Nik Collection pour vraiment faire bénéficier les deux séries d'outils des meilleures possibilités des uns et des autres. Et enfin, je voulais vous toucher un petit mot aussi sur Perspective FX qui est le nouveau venu, le huitième outil de la suite Nik Collection qui vient lui aussi de la suite de logiciels développés par DxO au départ. Et donc là, ça vous permet d'ajuster tout ce qui est Perspective, Volume, etc. Et c'est hyper complet également. Par exemple, vous avez la possibilité de corriger la distorsion des personnes qui sont vers l'extérieur du cadre pour les photos prises au grand angle. Vous savez, quand on prend une photo au grand angle, une photo de groupe par exemple, les gens du milieu vont avoir des bonnes proportions mais les gens sur le côté sont tous étirés. Donc là, en trois clics, vous avez la possibilité de leur redonner une apparence normale. Vous avez aussi un outil qui permet de recréer cet effet miniature. Vous savez, comme on peut avoir sur certaines photos, quand vous avez une prise de vue un petit peu du dessus, vous recréer un petit peu cet effet maquette ou cet effet miniature. Et encore une fois, c'est plus poussé que tout ce qu'on trouve ailleurs. C'est-à-dire que quand vous avez cet effet miniature, vous avez la possibilité par exemple de régler le type de flou que vous voulez. Vous pouvez dissocier d'ailleurs le flou d'avant-plan et le flou d'arrière-plan pour en mettre plus ou moins. Et quand je dis sélectionner le type de flou, c'est que vous allez pouvoir sélectionner si c'est un flou qui équivaut à un diagramme à 6 lamelles, à 8 lamelles, à 9 lamelles. C'est super complet et super précis encore une fois. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà la Nik Collection version 2, voilà un peu les nouveautés principales de cette version 3 pour vous donner un petit peu une idée si vous voulez faire la mise à jour ou pas. Donc vous avez effectivement Perspective Effects dont je viens de parler. Vous avez, et c'est pas rien, la possibilité maintenant d'avoir un flou non-destructif. C'est-à-dire que vous allez retoucher vos photos sur des formats TIF et si vous cochez la petite case ici qui est présente dans tous les logiciels, cochez-la dès le début de votre touche photo et à ce moment-là, à partir de là, la Nik Collection va enregistrer toutes vos modifications et vous pourrez revenir en arrière exactement comme vous feriez dans un Photoshop par exemple. Et en parlant de Photoshop, ils ont vachement amélioré l'intégration de la Nik Collection dans Photoshop. Vous avez par exemple maintenant un accès direct à vos filtres favoris dans certains de les logiciels et vous avez aussi surtout un bouton Dernières modifications qui vous permet d'appliquer les derniers traitements, l'ensemble des derniers traitements que vous avez fait sur la photo précédente sans même sortir de Photoshop en fait. C'est-à-dire qu'il va faire l'aller-retour entre la Nik Collection et Photoshop mais de façon transparente et beaucoup plus rapide. Et ça, c'est vraiment bien si vous voulez retraiter une série de photos dans Photoshop toujours en passant par la Nik Collection. Vous n'avez plus besoin de tout réouvrir et de refaire les mêmes réglages. Vous cliquez juste sur Dernières modifications et boum, ça va vous refaire exactement les mêmes modifications sur les photos suivantes. Donc ça, c'est un gain de temps énorme pour les gens qui bossent beaucoup dans Photoshop. Alors pour finir, je voulais vous dire comment je vais utiliser moi la Nik Collection et comment je commence déjà à l'utiliser sur mes photos. Je vais vraiment utiliser la Nik Collection pour les quelques pourcents de photos sur lesquelles j'ai envie de passer du temps et que j'ai envie de peaufiner pour qu'elles soient vraiment parfaites, parfaites. Et en fait, maintenant d'avoir cette Nik Collection, ça me permet de ne plus faire de compromis, de ne plus me dire cette photo-là, bon, je l'aime bien, j'ai passé du temps dessus mais bon, allez, ça passe, c'est correct, ça va. Maintenant, je sais que je peux aller hyper dans le détail surtout que ce soit sur la netteté, que ce soit sur les contrastes, que ce soit sur l'éclairage des différentes zones, etc. C'est super, super précis. Ça permet vraiment d'aller très, très loin dans la retouche photo. Donc, c'est pour ça que je vais le faire que sur un petit nombre de photos mais qui sont mes meilleures. Parce qu'en fait, en réalité, moi, ce que ça va me permettre surtout, c'est d'éviter d'aller dans Photoshop parce que j'ai toujours ce blocage vis-à-vis de Photoshop et je sais qu'on est assez nombreux à l'avoir. Et l'autre avantage aussi qu'on va avoir, c'est que ça permet notamment de revenir sur d'anciennes photos, des photos qu'on a gardées. En fait, toutes ces photos où vous vous dites « Ah, mais là, il y a un truc à faire avec cette photo mais je n'arrive pas à savoir quoi. » Eh bien là, ça vous permet d'avoir des tonnes de bases de départ pour justement tester différents presets mais des presets qui sont très aboutis, très travaillés et surtout, utiliser ces presets comme bases de départ. C'est-à-dire que le preset n'est pas une finalité comme un filtre Instagram par exemple où vous le mettez et vous postez votre photo. C'est l'inverse. Le preset ici est un point de départ qu'ensuite, vous pouvez affiner avec des centaines de différents critères, de différentes tirettes dans tous les sens Donc pour faire simple, ce n'est pas pour vous si vous débutez en photo et que vous trouvez que Lightroom c'est déjà vachement compliqué. C'est totalement pour vous si vous voulez aller encore plus loin dans le traitement de vos photos et que Photoshop vous intimide franchement et que vous n'avez pas le temps à passer là-dedans. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent. Comme à chaque fois que DxO Lab sort un logiciel, vous avez une offre de lancement beaucoup plus intéressante que le prix que vous aurez ensuite quelques jours après. Donc si vous voulez en profiter, c'est dans la description. Vous avez le lien. Et si vous voulez vous faire votre propre avis avant éventuellement d'acheter, dans ce cas-là, allez télécharger la démo et puis vous pouvez tester pendant 30 jours. N'attendez peut-être pas la fin des 30 jours si vous envisagez de l'acheter parce qu'à ce moment-là, l'offre spéciale sera peut-être partie. Mais vous avez le temps, vous avez quelques jours ou une semaine si vous voulez pour vous faire votre propre avis. J'espère que ça aura éclairci beaucoup de choses pour vous. En tout cas, moi, de faire cette vidéo, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre tout ce que pouvait apporter la NIC Collection. Alors, il y a des outils que je n'utiliserai jamais dans la NIC Collection et il y en a d'autres que je vais utiliser beaucoup plus souvent maintenant parce que je comprends vraiment ce que ça peut apporter pour mes photos. Donc, j'espère que ça aura éclairci tout ça pour vous et que ça vous aidera aussi à faire des meilleures décisions d'achat, à savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller dans le traitement de vos photos. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut les photographes !